La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromantin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la majorité des parlementaires et des députés UDI votera contre ce texte. Mais avant d'aborder les arguments, je voudrais dire à nouveau, au nom de mes collègues de l'UDI, qu'il n'y a dans notre opposition, ni tactique, ni manœuvre, mais tout simplement la ferme conviction dans le respect des couples homosexuels, qu'en touchant la filiation, vous mettez en danger des fondements essentiels de la société. Alors pourquoi nous voterons contre ? Nous voterons contre car, comme beaucoup de Français, nous n'avons pas compris le sens de ce projet. Nous n'avons pas compris, Madame le garde des Sceaux, le sens de votre obstination. Alors que nous avons demandé du temps, alors que nous avons demandé un débat, alors que nous avons demandé un référendum, alors que le Conseil économique et social a réuni plus de 700 000 pétitionnaires, alors que des milliers, des centaines de milliers de Français ont manifesté, et à chaque fois, vous nous avez opposé un refus du dialogue, à chaque fois, vous nous avez opposé un refus de l'échange. Alors même, chers collègues, qu'il y a quelques mois, le Président de la République, lui-même, avoué, reconnaissait, que ce texte posait un cas de conscience aux maires et, par conséquent, un cas de confiance aux Français. Quel est le sens, Madame la Ministre, du blocage ? Alors que nous-mêmes, sur ces bancs, il y a plusieurs semaines, proposions une solution de compromis, une solution de rassemblement, une solution d'unité nationale, une solution qui répondait, probablement, aux aspirations des couples homosexuels, une solution qui permettait de créer cette union civile, dans la paix, dans la concorde, une solution qui permettait d'accéder à la délégation d'autorité parentale, une solution qui permettait d'accéder à l'adoption simple et de répondre à la majorité des cas qui nous interpellaient, qui vous interpellaient, de la part des couples homosexuels. Alors, le sens que l'on donne à cette obstination, le sens que l'on donne à cette volonté à tout prix de faire ce mariage et de lancer, de mettre en oeuvre l'adoption plénière, c'est tout simplement, comme on l'a dit au travers des débats, la volonté, nous semble-t-il, de votre part, d'y introduire ensuite la PMA à la GPA, parce qu'il le faut, le mariage, pour créer un droit, vous créez ce droit, vous ouvrez les conséquences de ce droit, vous ouvrez fatalement à la PMA. Mais, bien au-delà de ça, chers collègues, ce qui nous a probablement le plus surpris, est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre dans l'obstination et dans le sens de ce texte ? C'est surtout que, sous prétexte de créer une égalité pour les adultes, vous créez une terrible inégalité pour les enfants. Au prétexte de vouloir faire cette égalité pour tous, vous allez créer l'inégalité pour beaucoup. Au nom de quoi, chers collègues, nous, députés de la République, allons priver demain des enfants d'avoir un père ou d'avoir une mère. Rien ne nous autorise à priver les enfants de ce droit fondamental d'avoir un père et d'avoir une mère. Au nom de quels principes, au nom de quelles valeurs, aujourd'hui, dans cet hémicycle, nous nous arrogeons ce droit de priver un enfant d'un père et d'une mère. Nous ne pouvons pas accepter, madame le garde-sceau, cette loi du plus fort. Ce n'est pas le sens de l'engagement de la plupart d'entre nous de ce côté comme de celui-là. Nous ne nous sommes pas engagés en politique pour servir le plus fort. Nous nous sommes d'abord engagés pour servir le plus faible. Et cette loi, c'est la loi du plus fort. Cette loi, ce n'est pas la loi pour protéger le plus faible. Alors, pour conclure, pour conclure, pour conclure, pour conclure, chers collègues, sachez que, pour beaucoup d'entre nous, pour ma part en tout cas, et je suis sûr pour des millions de Français aujourd'hui, le sentiment qui domine, c'est malheureusement d'abord un sentiment de tristesse. Merci, M. Fromantin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada